Alors là je pense que j'ai jamais reçu autant d'insultes, de critiques, de presque de menaces Et de commentaires négatifs après un match, honnêtement Entre les supporters du Barça qui m'insultent de faux supporters Entre les supporters du PSG qui trouvent que j'ai été très dur avec le PSG après ce match contre le Barça Entre les fans de Dembélé qui considèrent que j'ai manqué de respect aussi à Dembélé Bref, il y a eu énormément de critiques ou de commentaires négatifs que j'ai pu recevoir Et aujourd'hui je vais vous en parler et je vais répondre un petit peu à tout ça dans cette vidéo Alors bien sûr la première chose qui m'est le plus reproché c'est clairement le fait que j'ai retourné ma veste Entre avant ce match et après ce match Entre ma réaction juste après le tirage au sort et ma réaction justement après cette victoire du Barça contre le PSG Et ça, ça m'a été reproché plusieurs fois dans les commentaires Ça m'a été reproché bien sûr en message privé comme d'habitude Ça m'a été aussi reproché hier sur le live qu'on a pu faire ensemble Où on est revenu sur cette rencontre là Et ça à la limite c'est le genre de réaction que je peux tout à fait comprendre Parce que c'est sûr et certain qu'avant ce match, après le tirage au sort Quand on a su qu'on allait tomber contre le PSG J'ai montré un pessimisme par rapport à ce match J'ai montré une certaine inquiétude aussi par rapport à cette rencontre là Et ça justement par rapport à ça, je vous le dis les gars Il faut savoir trois choses Première chose Quand je disais ça, c'est pas forcément par crainte vis-à-vis du PSG Mais loin de là D'ailleurs justement dans ma vidéo juste après le tirage au sort J'ai clairement dit ça Pour moi c'est vraiment le pire tirage pour le Barça C'est pas l'équipe contre qui t'as le moins de chances de passer Mais c'est l'équipe contre qui en cas de défaite En cas de gros score sur une défaite par exemple L'humiliation elle serait totale T'aurais du mal à la digérer C'est sûr et certain Donc ça montre bien que quand je dis ça Que pour moi à ce moment là A aucun moment je pensais que le Barça n'avait aucune chance de passer Mais par contre bien sûr Et c'est là on en revient à la deuxième chose C'est que le niveau du Barça Pouvait te permettre d'être un petit peu inquiet par rapport à cette équipe là C'est sûr et certain Et c'est surtout sur ça que je me suis focalisé Avant ce match là Le but c'était clairement de relativiser par rapport à certains supporters du Barça Qui te voyaient comme les plus beaux Qui te voyaient encore Comme le Barça de 2009 Comme le Barça de 2012 Comme le Barça de 2015 Alors que c'est pas le cas On le sait très bien Et c'était le but encore une fois D'apporter ce contrepoids De relativiser De montrer encore que cette équipe Bien sûr Elle est pas parfaite Cette équipe C'est pas forcément le grand club Ou la grande équipe A laquelle on a été habitué de voir par le passé Donc tous ces supporters du Barça Qui venaient fanfaronner Et dire ouais non On va taper le PSG Ouais le PSG c'est nos petits On les a tapés plusieurs fois Qui te parlent de la montada Qui te parlent de ci Qui te parlent de ça C'est là C'est là où je voulais intervenir C'est là où je voulais relativiser Et d'ailleurs pour l'instant J'ai pas encore eu l'occasion de le dire Parce que je me suis pas encore projeté sur le match retour Mais pour le match retour Je pense exactement la même chose Pour le match retour A aucun moment Le Barça est clairement favori Pour le match retour A aucun moment Le Barça a toutes les chances de passer Pour moi Encore actuellement Malgré le fait Que tu t'as pris de l'avance Par rapport à ce match là Pour moi c'est du 50-50 Pour moi c'est du 50-50 les gars Même si t'as un but d'avance A tout moment Ce but d'avance là Il peut vite s'oublier Surtout qu'on sait très bien Que la règle du but à l'extérieur Elle compte plus Donc c'est pour ça que je vous dis Voilà je suis très content Du match du Barça au match allé Le Barça a vraiment été exceptionnel Sur ce match là On a vu vraiment des très belles choses Mais pour le match retour Je vous le dis les gars Je suis pas forcément plus optimiste Plus optimiste que ça Parce que Si t'as le Barça De quasiment l'ensemble du match Qui va jouer justement Sur ce match là Y'a pas de problème Par contre Si t'as le Barça Du début de deuxième mi-temps Bah tu sais très bien Que voilà Tu verras à aucun moment Tu verras à aucun moment Ne serait-ce que l'ombre D'une demi-finale Et tu pourrais même voir Une émulation Et quand je vous disais justement Avant ce match Avant ce match Ce quart de finale Quand je vous disais que Pour moi Je redoutais L'humiliation Dans cette confrontation là Je pense complètement Et encore aujourd'hui Je vous dis Je la redoute Cette humiliation là aussi Parce qu'elle peut arriver Et elle aurait pu très bien arriver aussi Dans ce match contre le PSG Au match allé Pour le même prix On le sait très bien Au début de deuxième mi-temps Tu peux t'en prendre Un troisième Voir un quatrième Et ça Ça serait traduit par une humiliation Donc c'est clair Que je vous dis Que c'est ce que je redoutais Mais après attention Quand je vous disais Que je redoutais Une humiliation Je vous dis pas Que c'est ce qui avait Le plus de chances De se produire Je vous disais Que je redoutais Une humiliation Parce que ces adversaires Contre qui ça aurait donné Le plus de mal à digérer J'aurais plus digéré Comme je vous dis Un gros score contre le Bayern Un gros score contre City Voir même un gros score Contre le Real Après ça se discute Je sais qu'il y a beaucoup Il y a beaucoup de supporters Du Barça Qui sont pas forcément D'accord avec moi Mais dans le sens Où je sais très bien Que voilà Ces trois adversaires là C'est des adversaires De haut niveau Des adversaires confirmés En Ligue des Champions Des adversaires Qui sont aujourd'hui Ce qui se fait de mieux En Europe Donc pour moi Ça aurait pas été Aussi humiliant Même si ça aurait fait Très mal aussi Mais ça aurait pas été Aussi humiliant Qu'une défaite Contre le PSG Une défaite lourde Contre le PSG Donc c'est pour ça C'est par rapport à Ce que me reprochent Certains supporters du PSG Qui sont pas forcément d'accord Sur ce que j'ai pu dire Après ce match là Quand je dis que le Barça A pour moi Manger le PSG Je vous le dis les gars Moi j'en suis convaincu de ça Vous pouvez me dire Ce que vous voulez Mais pour moi aujourd'hui Dans ce match là La domination Était quasiment A sens unique Alors bien sûr T'as aussi eu des temps forts Côté parisien T'as eu des temps forts Au début de chaque mi-temps Au final Ça c'est normal Dans tous les matchs Peu importe La qualité des adversaires Dans tous les matchs L'adversaire Il aura d'office un temps fort Même s'il perd Même s'il fait un mauvais match Il aura d'office des petits moments Où il aura des temps forts Même je me rappelle La défaite du Barça Oui 2 contre le Bayern Même là Il y avait des temps forts Pour le Barça Mais bref Tout ça pour vous dire Que ouais Il y avait des temps forts Pour le PSG Et ces temps forts là Ils ont été concrétisés Par des buts Ils ont même pu être concrétisés Par même plus de buts Mais si on reprend Sur l'ensemble du match Le Barça A plus de temps forts Que le PSG Le Barça Était plus dans la gestion Que le PSG Si on retire Je vous dis On peut l'expliquer Par plusieurs choses Il y a l'aspect mental Du côté du Barça Qui a un petit peu sombré A cause du fait Que voilà On a eu un PSG plus dominateur Par rapport A l'ajustement tactique Qui a pu aussi être Mise en place Par Lucien Riquet Avec Dembélé Qui est passé du côté gauche Avec Mbappé et Dembélé Qui étaient quasiment Sur la même zone Ce qui a un petit peu Déboussolé cette défense Catalane Et comme je vous disais L'aspect mental aussi A ce niveau là Qui a un petit peu posé problème Mais je vous dis Si on fait abstraction De ce blackout Que tu as pu avoir Au début du deuxième mi-temps Le Barça On a quasiment pas été inquiété Dans ce match là La domination Pour moi était totale Donc au bout d'un moment Appelez ça comme vous voulez Mais quand on voit Qu'il y a plus de efforts Côté Barça Quand on voit Qu'il y a plus de duel gagné Côté Barça Quand on voit Qu'il y a plus de kilomètres Parcourus côté Barça aussi Quand on voit Qu'il y a plus de dribbles Réussis côté Barça Même si Il faut faire attention Parce qu'il y a plus de dribbles Réussis côté Barça Mais il y a plus de dribbles Tentés côté parisien Mais ça Ça veut dire une chose C'est que si Si les joueurs du PSG Tentent plus de dribbles Mais ils ratent plus de dribbles C'est aussi parce que Défensivement Je vous dis Là aussi nos défenseurs Ont mangé les joueurs parisiens Dembélé Il s'est clairement fait manger Par Cancelo Vraiment Il a été exceptionnel Cancelo sur ce match là Côté droit Koundé Il a complètement mangé Mbappé Même si Arrojo aussi Il l'a beaucoup aidé Donc au bout d'un moment Les gars On peut me dire ce qu'on veut Mais quand on voit déjà Juste le fait que Côté parisien T'as peut-être Deux ou trois joueurs Qui sortent du lot T'as Mendes Et à la limite A la limite On peut On peut rajouter Dembélé Par rapport à son but Voir même peut-être Parcola Si on est gentil Alors que côté Côté Barça A l'inverse Je pense que Il n'y a pas un joueur Sur qui tu peux vraiment Être déçu Ou qui a vraiment été un flop Même Sergi Roberto Si on retire Lui aussi comme beaucoup Ce petit blackout Du début du deuxième mi-temps Mais lui C'est pas mauvais Lewandowski Il répond présent Il fait un de ses meilleurs matchs Cette saison au Barça Il fait un de ses meilleurs matchs Depuis qu'il arrive au Barça Ligue des champions en tout cas C'est l'un des matchs Où il est le plus juste Techniquement C'est un des matchs Où il a le plus d'apport Dans le domaine aérien Dans les déviations Etc On peut continuer aussi Avec Rafinha Qui fait clairement Son meilleur match Depuis qu'il arrive au Barça Là c'est clairement Toute compétition confondue Tout être confondu C'est son meilleur match T'as Yamal qui a été bon Même si il a pas été extraordinaire Même si il a pas été exceptionnel non plus Mais il a été correct Tu peux pas dire que c'est un flop Pareil pour Gundogan Pareil pour De Jong Bref Quasiment toute l'équipe en fait Toute l'équipe Voilà c'est ça Toute la différence aussi Quand tu vois que côté Barça Quasiment tous tes joueurs sont bons Et côté Côté PSG À part 2-3 joueurs C'est quasiment que des flops Là je suis désolé Il n'y a pas d'autre terme Que dire aujourd'hui Le Barça a mangé le PSG dans ce match Après je dis bien sûr Dans ce match Le match retour sera différent On reparlera bien sûr du match retour Dans les jours qui arrivent Mais En tout cas c'est la réalité des choses Après pour terminer Sur le troisième point Qui m'est beaucoup reproché Je vous disais C'est par rapport aux fans de Dembélé Qui m'en veulent un petit peu Par rapport à ma vidéo d'hier Mais je vous dis Je l'assume complètement les gars Je l'assume complètement Alors bien sûr Quand je vous dis Qu'aujourd'hui je le respecte plus Et surtout Au niveau du joueur Après l'homme Ça bien sûr c'est autre chose De toute façon C'est le cas dans toutes mes vidéos Quand je m'en prends Un joueur C'est le footballeur que je critique C'est pas l'homme Jamais de la vie C'est le joueur À qui je manque de respect Entre guillemets Ou que je respecte plus Mais l'homme bien sûr Je suis personne Pour ne plus respecter quelqu'un Ne plus respecter un homme A part entière Et pour le reste les gars Je vous dis J'assume complètement Après il y en a Ils vont me dire Ouais mais non Mais c'est pas la première fois Qu'un joueur il quitte un club Il va quand même célébrer Quand il marque Contre son ancien club C'est vrai Mais après Chaque situation est différente Et là pour la situation De Dembélé Je suis désolé les gars Mais là c'est très grave Parce qu'il n'y a pas tous les joueurs Qui ont eu autant de soutien Que Dembélé Quand il était au Barça Par rapport à ses blessures Par rapport à tout ça Alors qu'il ne le méritait pas forcément Il faut le dire Il n'y a pas tous les joueurs Qui ont eu ce traitement là Il n'y a pas eu tous les joueurs Qui ont eu Comme on a pu voir Les images Elles ont tourné Plusieurs fois Dembélé est blessé Et les joueurs qui rentrent sur le terrain Avec des maillots floqués Au nom de Dembélé Donc au bout d'un moment Il faut remettre les choses dans le contexte Neymar par exemple Si demain Il marque contre le PSG J'ai envie de vous dire Lui S'il célèbre Pour moi ça serait normal Ça serait normal parce que Je ne pense pas qu'il a eu Le même traitement Je ne pense pas qu'il a eu forcément La même indulgence De la part des supporters du PSG Vis-à-vis de lui Que les supporters du Barça Vis-à-vis de Dembélé Neymar plusieurs fois Il s'est fait insulter Par les supporters Dans la presse On n'en parle même pas etc Alors que Dembélé Ce n'était pas le cas du tout Neymar d'ailleurs Il s'est même fait manquer de respect Par certains de ses coéquipiers Il y en a qui ont voulu son départ Il y en a qui ont voulu tout ça Alors que Dembélé au Barça Ce n'était pas le cas non plus Donc c'est là où je vous dis Pour moi ce n'est pas acceptable du tout Et honnêtement J'espère vraiment Qu'il aura un traitement particulier A son retour A Barcelone les gars J'espère vraiment Après bien sûr Quand je dis ça Ce n'est pas dans la violence Ce n'est pas dans L'excès de violence Mais c'est Les sifflets Comme d'habitude On peut entendre Un petit accueil Qu'on connait très bien Et d'ailleurs Il a beaucoup de chance Que ce n'est plus Les mêmes supporters Que l'époque Il a beaucoup de chance Que ce n'est plus Les mêmes supporters Qu'à l'époque de Figo par exemple Parce que là je pense Que le traitement Il aurait été différent Il aurait même pu être Dans l'excès Mais là ça ne va pas être le cas Mais j'espère quand même Qu'il y aura Qu'il sentira Qu'il sentira Qu'il n'est pas le bienvenu En fait C'est tout ce que j'espère Encore une fois Sans rentrer dans l'excès Sans rentrer dans la violence Sans rentrer dans Le manque de respect Ou dans le racisme Ça aussi Mais c'est normal Qu'il se fasse siffler Les gars Je ne vais pas bouder Si Dembélé se fait siffler A son retour au Barça Les gars En tout cas les frères On se retrouve très vite Justement pour la vidéo D'avant match Avant ce match retour Donc je vous dis à très très vite Et surtout d'ici là Prenez soin